amis balance bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2021 les amis ça y est on y est alors je vais utiliser le carré de neuf parce que c'est vrai que c'est ainsi il a l'air de bien vous parler donc je vais l'essayer là sur les énergies sentimentales on verra si ça vous parle bien ou pas n'hésitez pas à me dire surtout alors c'est vrai que l'inconvénient par contre c'est que généralement le carré de neuf va raconter une histoire précise particulière donc ça ne pourra pas parler à tout le monde c'est une certitude à vous de voir si vous vous y retrouverez ou pas du coup alors on va quand même commencer avec une carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'isis pour vous pour ce mois de janvier alors on a le miracle d'isis la guérison miraculeuse de la déesse c'est une carte que j'aime beaucoup celle là j'arrive pas à dire pourquoi mais je trouve le dessin la force que l'on ressent de cet homme un peu étrange qui qui porte en fait isis et est assez spectaculaire je trouve j'aime beaucoup cette carte alors c'est une carte qui vous dit que isis justement elle procédait en fait quand elle existait à des guérisons miraculeuses en fait c'était un talent pour lequel d'ailleurs elle était très reconnue et ben là sur ce mois de janvier elle offre elle vous offre en fait l'un de ces miracles côté coeur voilà donc c'est une carte qui dit vous avez peut-être un problème sentimental qui de prime abord vous semble insoluble ou un problème qui vous gêne peut-être depuis longtemps et donc vous n'arrivez peut-être pas vous débarrasser ça peut être une ancienne blessure de coeur ça peut être une ancienne relation une ancienne relation une ancienne relation d'addiction aussi ça peut être une lutte intérieure que vous avez au fond de vous bref peu importe ici on vous dit que sur ce mois de janvier on va vous donner la possibilité de vous en défaire un petit peu comme par magie donc on vous conseille tout simplement de lâcher prise et de laisser faire la déesse alors elle souhaite en fait tout simplement vous décharger d'un poids qui est certainement devenu trop lourd pour vos épaules alors par contre c'est quand même une carte qui dit que isis en gros ne peut rien vous retirer que vous n'acceptiez de laisser partir si vous avez un poids sur les épaules que vous ne voulez pas au fond de vous que vous retenez que vous ne voulez pas laisser partir elle pourra pas vous aider à vous décharger de ce poids si vous ne laissez pas vous même déjà si vous n'avez déjà pas envie vous même de laisser partir ce fardeau que vous avez sur les épaules pareil s'il s'agit ici d'une d'une ancienne relation et que malheureusement vous comment dire vous la gardez encore au fond de vous et que vous ne souhaitez pas avancer elle pourra pas vous décharger de ce poids là voilà donc c'est une carte comme je dis qui précise qu'elle ne peut rien vous enlever que vous n'acceptiez de laisser parler donc après si vous acceptez de laisser partir pardon je sais pas pourquoi je vous ai dit parler vous allez devoir lui faire confiance et ne pas vous attacher si vous voulez au résultat ou à la façon dont elle va s'y prendre parce que ça pourrait se passer d'une façon complètement différente de ce que vous attendiez à la base alors c'est vrai que c'est une carte qui précise qu'il faut un profond revirement du coeur et du mental attention pour accepter en fait de remettre à une entité supérieure une force supérieure à nous une difficulté comme ça qui persiste dans nos vies ou qui nous semble trop difficile à gérer en fait donc c'est une carte qui vous dit que pour oser espérer un miracle sans savoir réellement ce qui se prépare pour se laisser aller tout en écoutant et en suivant son intuition pour passer sur les blessures ou les désillusions du passé ça nécessite beaucoup de courage voilà tout simplement et là pourtant on vous dit que c'est absolument indispensable ce travail à faire si vous souhaitez recevoir la guérison donc là c'est une c'est un oracle aussi qui vous dit que tout le monde peut guérir de ces traumatismes de ces blessures affectives ici puisqu'on est sur le domaine sentimentale et que bah sur ce mois de janvier à mi balance c'est à votre tour quelle que soit l'ampleur de votre chagrin de votre perte de votre désespoir de vos peurs aussi de votre colère l'amour peut vous en débarrasser et il va le faire donc on vous conseille sur ce mois de janvier d'ouvrir vos yeux d'ouvrir votre coeur d'oublier vos doutes en fait d'oublier vos peurs on vous dit que vous pouvez aller encore plus loin que que là où vous en êtes en fait à l'heure actuelle en gros moi je vais vous dire ça je vais je vais conclure là dessus vous êtes capable d'aller encore plus loin que le travail peut-être que vous avez déjà effectué allez on y va avec le petit le normand c'est parti hop les alors j'en ai trop en donc je fais pas j'en ai trois là qui sont qui ont sauté donc je vais pas les les sortir à ceci dit le livre ça fait déjà deux fois qu'ils se retournent les projets peut-être ou bien des choses que vous ne révélez pas où vous avez envie de révéler l'amour secret on va voir la passion charnelle la relation durable allez on va déjà regarder à la coupe alors le serpent ok et la verge waouh la coupe est pas terrible quand même ici sur ce mois de janvier mensonge trahison peut-être que c'est vous qui mentez peut-être que c'est une personne qui vous trompe jalousie rivalité je pense qu'ici on est sur des balances qui effectivement ont grand besoin d'un miracle on peut être sur de la tromperie je voulais dit on peut être sur des mensonges on peut être sur de la malveillance un même ici côté coeur et avec la verge on voit de toute façon que vous traversez une véritable crise sentimentale pour moi avec peut-être des conflits avec peut-être des disputes avec peut-être des contraintes de la colère la verge peut représenter aussi le côté charnel donc on pourrait être aussi pourquoi pas sur une relation de tromperie pour le côté un petit peu sexuel de la chose vous voyez allez on va les voir on va les faire le carré de neuf je suis désolé vous allez certainement entendre mes enfants mais là c'est les vacances avec noël ils sont un petit peu énervé quand même allez c'est parti on y va sur carré de neuf ah le serpent revient bon l'hélice regardez comme c'est fou on avait deux cartes qui se sont retournées tout à l'heure les oiseaux ouais le coeur carte focus l'étoile belle carte le pont la tour l'arbre la croix ok et l'homme en dos de deck bon 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 tirage un petit peu compliqué à mi balance qu'est ce qu'on voit là ce qui s'est passé ces derniers jours ces dernières semaines ou ces derniers mois c'est très précis pour moi ce que j'ai ici en fait pour vous dire c'est à dire que j'ai plusieurs symboles ici que je vois je pense qu'on est sur des balances et ça va pas parler à tout le monde il y a ici une idée de tromperie d'adultère ou bien vous êtes dans une relation de triangulaire ou de carré amoureux je m'explique ici on a donc la le serpent qui représente la tromperie les mensonges la trahison etc comme je disais aussi avec l'hélice l'hélice représente la passion c'est la passion amoureuse généralement sur le domaine sentimental c'est aussi le côté un petit peu charnel le côté un petit peu comment je pourrais vous dire ça ouais la sexualité en fait voilà la sexualité le désir sexuel que l'on peut ressentir donc accompagner du serpent c'est vraiment renforcer un l'idée que peut-être que vous désirez vraiment sexuellement quelqu'un là c'est ces derniers ces derniers jours mais avec le serpent je peux pas dire que vous désirez sexuellement vous voyez la personne avec qui peut-être vous êtes en couple pour moi c'est vraiment désirer sexuellement une tierce personne même si j'ai pas réellement de cartes qui parle de triangulaire mais c'est ce que je ressens en tout cas ici avec la présence du serpent qui sort en premier et renforcer pour moi par cette carte des oiseaux la première qui représente plusieurs personnages vous voyez plusieurs personnes et qui peut représenter également l'amant ou l'amante même si c'est aussi symbole du couple moi je l'ai pas associé comme ça en tout cas le symbole du couple on a on a une autre carte dans le petit le normand qui qui symbolise le couple et pour moi le couple fort le couple stable c'est les voilà celle ci voilà celle ci pour moi c'est le couple réellement quand on est sur les oiseaux pour moi j'ai souvent constaté que cette carte là sort quand on est dans des quand il ya plusieurs personnes d'imbriqué si vous voulez donc là voilà il ya un fort désir de tromperie quelque part mais je vous vois loyal pour autant c'est à dire loyal certainement à votre amant ou à votre amante vous avez envie de créer votre bonheur vous avez envie de réussite avec cette personne vous avez envie de calme vous avez envie de paix il ya des liens très forts entre vous et c'est certainement une relation dans lequel vous êtes pris quand même depuis un moment on voit des conversations aussi entre vous des échanges certainement beaucoup de conversations que vous devez avoir peut-être même que vous pouvez alors il n'y a pas la carte du travail qui va avec mais pourquoi pas vous voir sur un lieu de travail également c'est une possibilité en tout cas le lisse plus l'homme peut montrer un homme peut-être plus âgé que vous si vous êtes une femme ou bien si vous êtes un homme balance on pourrait voir que vous êtes plus âgés peut-être que la personne que vous avez attiré mais il ya de la sincérité entre vous il ya des liens forts et beaucoup de il ya de la réussite en plus ça marche entre vous voilà c'est une relation qui dure certainement depuis un moment où vous êtes loyal mais il ya beaucoup de beaucoup de de désir voilà un charnel alors qu'est ce qu'on voit présentement ici alors avec les toiles bon on est sur une guérison sentimentale je pense je pense que ça a peut-être été compliqué par le passé alors le problème c'est que là si on est sur une relation triangulaire ou carré amoureux je vais pas pouvoir vous dire avec qui ça allait avec qui ça n'allait pas donc je vous laisse reconstituer ce puzzle mais je pense qu'ici on est sur une personne qui guérit qui est en train de guérir côté coeur qui va mieux moi je pense que ça va on est sur une personne qui va mieux il ya des réconciliations vous voyez c'est ce que l'on voit ici en fait je sais pas si vous voyez toutes les cartes d'ailleurs j'ai pas regardé si ça m'a l'air d'être bon on voit des réconciliations voilà on voit des lieux de rendez vous aussi c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure pourquoi pas d'un lieu de travail aussi parce que si vous voulez le pont peut représenter aussi les lieux de rendez vous le fait de se voir alors c'est pour ça que je pense que il ya eu une période difficile avec cette énergie tierce cette personne tierce et là aujourd'hui moi je pense que les choses sont en train de s'améliorer voilà parce que avec l'étoile il ya la notion de d'apaisement il ya quelque chose qui s'apaise et en plus ça sort en carte focus voilà vous ce que vous voulez c'est de la sérénité c'est du calme c'est une guérison totale c'est plus de lumière c'est plus de succès aussi mais c'est pour moi je pense avant tout un apaisement et c'est un apaisement vis-à-vis de la personne que vous aimez vraiment pour qui vous avez des sentiments pour qui vous avez de l'amour pour qui vous avez de la passion parce qu'on sent bien la passion elle est là la passion et on voit un amour durable de toute façon c'est l'amour durable il est là après je vais vous l'expliquer sur le diamant mais vraiment ici présentement je pense qu'on est dans une forme de guérison on est en train de comment dire de franchir si vous voulez ce fossé et on est sur des personnes qui se reconnectent voilà qui se reconnectent et qui se il ya beaucoup d'espoir dans ces deux cartes là il peut y avoir des opportunités pourquoi pas de rendez vous aussi alors qu'est ce qui vous attend bon ce qui vous attend c'est pas très chouette par contre sur ce mois de janvier je sais pas ce qui va se passer j'espère qu'on va pas repasser encore en confinement parce que ça pourrait presque le sous-entendre on a on a la tour alors j'aurais presque pu penser ici qu'on aurait pu être sur une élévation parce qu'on a quand même la notion d'élévation entre la tour et si vous voulez l'arbre qui représente aussi le fait d'évoluer mais c'est une évolution l'arbre qui est lente c'est un lien karmique en fait entre vous un lien dame sœur que vous avez mais j'ai la sensation moi j'ai vraiment la sensation que ça parle de l'énergie tierce parce que il ya l'idée d'isolement le fait d'être peut-être séparé vous voyez il est de se sentir seul peut-être lorsque vous êtes loin de cette personne on peut on peut être qu'il ya ici l'un ou l'autre je ne sais pas qui se met aussi peut-être des limites qui se met aussi peut-être des barrières mais cette situation moi je pense que c'est plutôt le fait que vous êtes séparé et là on est sur une balance qui se sent pas bien qui se sent isolé qui se sent je pense qu'on est sur des personnes qui sont qui sont séparés alors on pourrait voir peut-être une balance qui a déjà des racines familiales pourquoi pas mais qui à l'intérieur de ses racines familiales garde une forme de mal-être en fait qui ce qui a tendance peut-être à s'isoler mais c'est une situation qui est douloureuse un pour vous ce que l'on voit si vous voulez avec la croix on voit cette on voit cette notion de douleur en fait il ya c'est déjà c'est une épreuve que vous portez en fait sur les épaules je pense qu'il ya de la culpabilité quelque part si vous voulez parce qu'on a quand même la notion de racines familiales ici même si on n'a pas concrètement le foyer et la maison mais il ya quand même la notion de de racines familiales et si on regarde si vous voulez sur ici sur le diamant il ya quand même la relation durable en amour avec les racines familiales derrière donc ouais ça fait tout à fait penser au scénario de triangulaire ou de carré amoureux ici et on peut être sur une personne ici qui effectivement souffre vraiment on est sur une personne qui là sur ce mois de janvier va se sentir seul va se sentir fatigué certainement il ya la notion de fatigue pourquoi je parle de fatigue parce que le l'arbre représente aussi notre vitalité corporelle représente notre colonne vertébrale et on pourrait être sur une personne qui va se sentir effectivement seul qui va se sentir fatigué qui va se sentir un petit peu déprimé je suis désolé de vous le dire même si on n'a pas la lune qui sort avec mais il ya la notion de bien-être et ce bien-être est perturbé ici vous voyez par la tour qui représente la solitude et par la croix qui représente la souffrance la fatigue et la solitude aussi donc beaucoup de peine ou de chagrin là qui vous attend sur ce sur ce mois de janvier et qui va venir je pense pour moi un petit peu perturber quand même votre votre bien-être je pense que moralement on est sur des personnes qui vont souffrir quand même ici et malgré tout malgré tout je dirais que vous allez vous montrer patient voilà malgré peut-être cette souffrance vous êtes quelqu'un qui vous allez rester ouvert d'esprit vous restez très ouvert d'esprit il peut y avoir quand même des de la culpabilité si vous êtes déjà engagé pourquoi pas dans une relation principale peut-être que ça peut représenter aussi vos doutes ici vos inquiétudes si vous n'arrivez par exemple pas à faire de choix alors qu'est ce que vous espérez dans cette relation ici on voit la relation de tromperie vous avez des sentiments peut-être moi je dirais que vous avez des sentiments pour votre relation principale et vous avez des sentiments aussi pour l'énergie tierce là on est sur une personne ouais qui a clairement des sentiments pour les deux personnes et ce que vous espérez c'est une élévation en fait pour moi je vais traduire comme ça vous souhaitez je pense sortir de ce de ce marasme en fait de de tromperie de jalousie ou de rivalité et ce que vous souhaitez c'est un petit peu c'est vous élevez en fait c'est faire grimper toujours plus haut cette tour que l'on voit peut-être que quelque part il peut y avoir le souhait vous espérez peut-être aussi un isolement enfin peut-être que vous allez avoir besoin en fait vous espérez peut-être comment je pourrais vous dire ça réussir à rentrer un petit peu en ermite voilà comme si on était sur une personne qui avait besoin de se retrouver un petit peu seul pour faire le point vous voyez pour faire le point sentimental par rapport à cette relation de tromperie de d'adultère ou d'énergie tierce il peut y avoir cette notion là ou alors peut-être que vous espérez quelque part que cette énergie tierce prenne conscience qu'elle est pas bien qu'elle est restreinte qu'elle est limitée cette personne il peut y avoir plusieurs significations ici alors ce que vous vivez voyez je parlais tout à l'heure de la relation principale avec les racines familiales je pense qu'il ya une relation durable principale ici avec des racines familiales et puis bah avec les toiles on voit quelque chose quand même qui fonctionne bien voilà il ya un succès il ya un succès et de toute façon avec l'arbre c'est ça nous dit que ça dure il ya deux notions qui dit que ça dure mais ça je pense que c'est votre relation principale pour moi alors après ça peut très bien aussi être votre énergie tierce qui dure aussi depuis un moment voilà mais quand même avec l'arbre généralement c'est quand même la personne avec qui on a tissé des racines voyez puisque c'est un arbre on sent pour moi une relation durable surtout que les lisses en fait si vous voulez représente aussi un petit peu tout ce qui est officiel quelque part donc l'hélice représente aussi les nombreuses rencontres c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'amant et que ça allait direct pour moi parler de de triangulaire ou de carré amoureux et quoi qu'il en soit on sent ici une situation profitable des racines familiales une situation profitable où il ya un véritable succès je pense que dans votre relation principale ça fonctionne bien mais il ya l'idée de alors peut-être que cette tour que l'on voit là cette sensation d'être seul c'est peut-être parce que vous allez avoir du mal tout simplement à voir votre votre autre votre votre énergie tierce c'est une possibilité qu'est ce que vous avez déjà vécu c'est pour moi ça fait un moment que vous êtes pris dans cette relation avec cette personne là déjà de ce que je comprends ici et je dirais que c'est pas la première fois peut-être que vous vous je sais pas si c'est pas la première fois que vous vous prenez la tête ou qu'il ya quelque chose qui va pas mais il ya l'idée que vous voyez c'est pas la première fois que cette situation vous fait souffrir c'est pas la première fois que vous êtes dans l'obligation ici et ça ça concerne bien votre amant ou votre amante là par contre c'est pas la première fois que vous que vous vous réconciliez que vous vous retrouvez ou que vous vous retrouvez en tout cas dans une situation qui vous fait du mal c'est vraiment ce qu'on ressent ici c'est à dire que pour moi les oiseaux représentent comme je disais l'amant et l'amante et c'est pas la première fois que vous êtes obligé de dépasser les obstacles c'est pas la première fois peut-être que vous vous réconciliez peut-être après un passage difficile parce que ici on voit le passage difficile je vais vous en fait là ici on a la réponse sur ce mois de janvier il ya un passage douloureux pour vous sur ce mois de janvier voilà un passage où je pense que vous allez vous sentir seul principalement et comme je disais psychologiquement ça va être compliqué beaucoup de peine beaucoup de tristesse beaucoup de chagrin c'est ce que je vois ici et c'est avec votre amant votre amante ici mais je pense que c'est parce que vous allez vous sentir seul loin peut-être de cette personne alors pour autant sur le diamant vous voyez on voit on voit la relation durable alors ici pour moi une fois de plus le diamant par contre représente votre relation principale puisqu'on a l'arbre qui s'inclut dedans donc on voit on voit quand même que vous avez des sentiments pour cette personne pour votre relation principale en tout cas vous avez des sentiments pour cette personne c'est une relation qui va durer qui va continuer à se développer qui est stable qui est solide malgré tout et avec les avec le pont pardon on voit quand même peut-être que vous vous entraidez dans cette relation peut-être que vous empruntez une voie différente aussi il ya une transition qui s'effectue dans cette relation principale je ne sais pas pourquoi ça répond pas ici mais vous êtes en peut-être que vous il va y avoir aussi peut-être un passage difficile avec votre relation principale alors c'est un petit peu difficile à dire du coup ce passage difficile s'il concerne votre amant que l'on voit là aussi concerne votre relation principale que l'on voit là parce que la réponse elle est là le passage difficile il est là le passage douloureux le passage ouais après on pourrait y voir aussi dans un ordre totalement différent peut-être que vous allez allez voir la personne allez voir votre amant peut-être que vous allez vous déplacer que vous allez aller voir cette personne votre amant ou votre amante ici parce qu'il pourrait y avoir ici l'idée d'un d'un lieu de rendez vous mais c'est comme si finalement peut-être que derrière vous allez avoir des sentiments peut-être que vous allez avoir des doutes en fait par rapport à ce que vous ressentez peut-être que vous allez culpabiliser aussi il pourrait y avoir l'idée peut-être d'aller voir votre amant ou votre amante et de culpabiliser dans les suites alors soit c'est vraiment l'idée d'un passage douloureux qui vous attend d'un passage où vous allez vous sentir relativement seul comme je disais tout à l'heure un petit peu déprimé un petit peu fatigué dans la souffrance dans la tristesse soit c'est vraiment l'idée de craquer un peu pourquoi pas d'aller voir ici comme je disais l'énergie tierce la troisième personne et derrière bah ce sont les sentiments vous voyez qui qui un petit peu lourd à porter qui s'accompagnent avec un les les inquiétudes que l'on a la culpabilité que l'on porte le désespoir aussi quelque part de se dire mais combien de temps encore je vais rester dans cette situation je préfère vous prévenir avec l'arbre ça nous parle d'une situation quand même qui va durer encore un moment comme ça je pense avec l'arbre on est sur une notion de temps quand même de quasiment un an mais bon ça veut pas dire que ce sera jusque enfin vous allez vivre ça encore pendant un an mais bon soit c'est un an soit c'est le mois de mai puisqu'on a le chiffre 5 qui correspond au mois de mai à voir à voir mais là c'est soit un passage pénible soit des sentiments de culpabilité qui vont qui vont s'accompagner suite à un rendez vous possible avec votre énergie tierce l'impression de ne pas vous sortir comme ça de ce de cette situation en fait d'où peut-être le besoin de vous isoler aussi pour essayer de retrouver votre bien-être mais ça va être difficile ouais ça va être un mois compliqué pour vous à mi balance compliqué et beau dans d'autres dans d'autres voilà parce que vous avez quand même l'étoile en carte focus et l'étoile est une très très belle carte vous avez quoi qu'il en soit espoir que les choses s'améliorent vous avez quoi qu'il en soit la notion de calme d'apaisement qui est là mais peut-être que cet apaisement ne peut se faire quand vous isolant justement ce qu'on pourrait comprendre aussi bon bah écoutez les amis n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux instagram facebook c'est gratuit également je vous souhaite deux belles fêtes les amis une belle fin d'année à tous et puis courage pour ceux qui seront concernés pour ce mois de janvier voilà à voir si ça va être vraiment je préférerais à la limite que vous ayez un rendez vous avec quelques quelques sentiments de culpabilité ou de peur ou de souffrance derrière plutôt qu'un passage clairement très difficile que l'on pourrait voir ici parce que c'est pareil je n'ai pas pensé à le dire mais on pourrait voir la notion de l'hôpital ici parce qu'avec l'arbre il ya la notion de santé alors est ce qui va pas y avoir un passage difficile aussi concernant votre santé qui pourrait impacter du coup aussi vos relations amoureuses c'est aussi une possibilité un la tour représente l'hôpital le l'arbre la santé et on pourrait voir peut-être un passage difficile de ce côté là aussi pourquoi pas à voir il ya beaucoup de possibilités un bon bah écoutez je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année les amis et puis bah écoutez on se retrouve très vite à bientôt à bientôt